Musique Hey salut à toi j'espère que tu vas bien Dans cette vidéo je vais tout simplement t'apprendre à décorer ton pantalon Avec des petits foulards comme ça Et des chaînes Donc je vais pas t'apprendre à faire des chaînes Parce que je ne suis pas forgeron honnêtement Donc il faudra tout simplement que t'ailles acheter Des chaînes soit au rayon bricolage De ton magasin bricolage le plus proche Soit au rayon animalerie de ton magasin Avec rayon animalerie le plus proche Jusque là c'est logique Donc dans la vidéo je vais utiliser ce genre de choses Donc comme vous pourrez le voir C'est clairement de la merde Surtout n'achetez pas ça Je tiens à te dire aussi Que si tu trouves que l'éclairage est super chelou Durant toute cette vidéo C'est tout à fait normal Je viens de m'acheter une ring light Je ne sais encore absolument pas la régler Voilà Mais ça viendra petit à petit Donc j'espère que tu ne feras pas spécialement attention Et que ça te plaira quand même Moi tout simplement j'aime bien approcher Ce genre de foulard Bandana etc A mon pantalon Parce que je trouve que ça donne un petit truc de déco En plus un petit côté rock'n'roll Donc si tu veux voir comment on fait C'est maintenant que ça se passe Allez suivez moi Bon alors Avant toute chose J'utilise des vieux morceaux de bandana Mais tu peux très bien utiliser des bandanas en entier Ou des morceaux de foulard C'est tout simplement toi qui vois ce que tu préfères J'ajoute ensuite des vieilles chutes de tissu Que je viendrai ensuite trouer et lacérer Si tu veux faire des lanières comme je suis en train de faire actuellement Tu as tout simplement besoin de découper des bandes d'environ 1 ou 2 cm C'est toi qui décide Si tu veux qu'elles soient plutôt grosses ou plutôt fines Oui oui je parlais bien des lanières de tissu Petit pervers En général je fais ça sur des vieux morceaux de t-shirt Et tu auras tout simplement besoin de tirer légèrement dessus par la suite Pour les étendre un petit peu Mais surtout le plus important Sans plus coton tu ne pourras tout simplement pas l'accrocher Pour la suite rien de plus simple Assemble tous les morceaux de tissu ensemble De façon à ce que ça fasse une pointe sur le haut Comme je suis en train de faire maintenant tout de suite Pour coudre le tout ensemble J'ai eu envie de tester une mini machine à coudre portable Que j'avais trouvé à Auchan Et franchement C'est de la grosse donne La machine est neuve C'est la première fois que je m'en sers Et comme vous pouvez voir Elle ne goût absolument pas Du coup la valeur la plus sûre C'est le fil et l'aiguille Et tout simplement tes petites mains Qui feront bien mieux le travail que cette chose Pour la suite Passe une pièce de tissu A l'intérieur de l'anneau du tourniste coton Qu'il faudra coudre Pour que le tout reste parfaitement bien en place Pour ça tu peux utiliser un morceau de jean Un morceau de simili cuir Un morceau de cuir Tout ce que tu veux Du moment que ça te tient tout ensemble Et voilà Tes foulards sont faits Passons maintenant aux chaînes Pour commencer Il te faudra De faire moire mousqueton Une chaîne de la longueur de ton choix Jusque là C'est logique Des pinces Tu verras par la suite Que je vais ajouter un petit pentacle Ou une petite breloque Qui va pendouiller à la chaîne C'est juste histoire de décorer Mais rien ne t'y oblige C'est juste que personnellement Je trouve que ça fait un petit détail en plus La suite est extrêmement simple Il te suffira tout simplement D'ouvrir les anneaux de la chaîne A l'aide de tes pinces Bien évidemment Et de les refermer sur l'anneau de ton mousqueton Et tu fais ça Des deux côtés de ta chaîne Si tu veux le même effet que moi Tu peux tout simplement utiliser Deux longueurs de chaînes différentes Que tu viendras accrocher Et le procédé est exactement le même Que pour la chaîne normale Et voilà Pour les accrocher Il te suffit tout simplement De prendre tes mousquetons De les accrocher Sur les passants de ceinture De ton pantalon Et le tour est joué Bon ben voilà La vidéo est terminée Donc j'espère qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à liker A partager A t'abonner aussi Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas à m'envoyer Les photos de tes DIY Que tu aurais fait grâce à mes vidéos Sur Instagram Instagram c'est Rayel029 Il faudra s'afficher quelque part Voilà Et pars par là Donc sur ce J'espère que tu vas bien Que tu te portes bien Et puis je te dis à la prochaine Allez ciao